Bonjour, l'enseignement que vous êtes sur le point de suivre a été apporté à Montréal le 9 juillet 2019 et porte le titre « Je décide de mûrir ». La thématique, c'est la maturité chrétienne. Pourquoi et comment un chrétien devrait-il passer de l'état enfant à l'état adulte en Christ ? Voilà les points qui sont abordés dans cet enseignement. Je prie que vous soyez bénis alors que vous le suivez. Bonne écoute. Amen. Je vais faire rapidement un sondage. Combien ici sont chrétiens depuis, on va dire, entre 30 ans et plus ? 30 ans et plus. Ok, il y en a beaucoup. Entre 20 et 30 ans ? Ok. Entre 10 et 20 ? Il y en a beaucoup. Entre, bon, de 0 à 10 ans. Le reste ? Ok. Moi, je suis dans la tranche de 20 à 30. Amen. On va dire que ça fait 20 ans. J'ai accepté le Seigneur en 1997. Donc ça fait 22 ans, c'est ça. J'ai été baptisé en 1998. Donc ça fait 21 ans que je suis baptisé. Pourquoi est-ce que je vous pose la question ? Le titre de l'enseignement aujourd'hui, c'est « Je décide de mûrir ». Je décide de mûrir. Je crois absolument que la volonté du Seigneur, c'est que son peuple mûrisse. C'est que chacun de nous en grandisse dans la foi. C'est ça la volonté du Seigneur. Je crois absolument cela. Nous venons à l'église, tu viens à l'église, je viens à l'église pour une seule raison. C'est que en entente de mon enlèvement, en entente de ma rencontre avec le Seigneur, que je grandisse dans ma foi. Est-ce que tout le monde me suit ? On est d'accord avec moi ? C'est pour ça que nous venons à l'église. Quand les pasteurs prêchent, on reçoit des invités, tout cela, c'est pour l'édification, qu'on mûrisse. C'est pour cela qu'on est là. Et plusieurs ici ont sans doute des enfants. Quand on a des enfants, un enfant qui ne grandit pas, ça ne fait pas plaisir. Non. Quand on met au monde un enfant, c'est vrai, il est tout mignon, il est tout cute. On veut qu'il grandisse. Il ne peut pas demeurer bébé pour toujours. Et quand il est enfant, il ne va pas être autonome. Il ne va pas pouvoir prendre des décisions. Quand il est enfant, il va porter à la bouche tout ce qu'il trouve à manger. Quand il est enfant, il a des attitudes qu'il doit laisser tomber et en adopter d'autres quand il devient adulte. Et on s'attend à ce que ce soit ainsi. On s'attend à ce que l'enfant grandisse et quand il devient adulte, il puisse prendre des décisions, qu'il puisse discerner le bien et le mal, ce qu'il n'est pas capable de faire lorsqu'il est enfant. Quand il est enfant, quelqu'un d'autre prend la décision à sa place. Il veut porter quelque chose à la bouche. Le papa ou bien la maman lui dit, non, ce n'est pas bien ce que tu portes à la bouche. Mais quand il devient grand, il est capable de discerner par lui-même ça, je ne vais pas en manger. Vous me suivez. Et quand on est adulte, je suis mature, je vais au marché par exemple, je vais à l'épicerie, je veux des fruits, je veux telle chose, je veux des bananes par exemple. Il y a plein de bananes. venant peut-être de différents pays. Parce que je suis mature et que je sais ce que je veux, je ne vais pas nécessairement aller chercher la banane moins chère. Parce que je sais ce que je veux. je ne vais pas aller nécessairement chercher la banane qui a la peau la plus jaune. Pas nécessairement. Mais je suis guidé par une certaine connaissance. Et cette connaissance que j'ai m'amène à faire un choix. Et ce choix que je fais est basé sur ma maturité. Ce que quelqu'un d'autre ne saurait pas faire. Cette autre personne qui va chercher la banane, elle va dire par exemple, celle-ci est moins chère, on la prend. Est-ce que vous me suivez ? Et on peut transposer cela à notre vie chrétienne. On peut transposer cela à notre marche avec le Seigneur. À notre marche quotidienne en tant que chrétien. C'est la même chose. C'est la même chose. On va lire la parole de Dieu. Ephésiens, le chapitre 4. On va lire les versets 13, 14 et 15. On va lire d'abord la version, je crois que c'est Louis II. Oui. On va lire ça et puis après Richemont va nous lire la version semeur. Affiche. Oui. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme au fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards, en celui qui est le chef Christ. Richemont nous aide avec la version semeur. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. Verset 14. De cette manière, nous ne serons plus de petits-enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent. De toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles, à entraîner les autres dans l'erreur. Verset 15. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. Amen. Cette version un peu plus claire, explicite. Vous savez, l'apôtre Paul a écrit aux Éphésiens et quand vous lisez les versets avant ça, avant ce qu'on a lu, il disait, ok, le Seigneur a donné à l'Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des enseignants, des pasteurs. Il a cité tous ces ministères qu'on connaît très bien et on dit souvent, ces ministères ont été donnés à l'Église afin que l'Église soit édifiée. C'est pour l'édification de l'Église et c'est la raison que nous donnons souvent. L'objectif qu'on cite souvent lorsqu'on dit que le Seigneur a donné à son Église ses ministères, mais nous oublions la suite. Et la parole de Dieu dit que ses ministères sont donnés pour l'édification afin que nous qui étions des enfants on grandisse. On était des enfants, mais maintenant il faut qu'on devienne des adultes. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle, ce à quoi le Seigneur t'appelle, m'appelle. Et il dit, il faut faire attention. En devenant des adultes, nous ne serons plus objets à tout vent d'enseignement. Il dit, lorsque nous devenons des adultes, nous ne consommerons plus tout ce que nous avons envie de consommer. Vous vous rappelez, je disais tout à l'heure, un petit enfant, il mange tout ce qu'il veut, il le porte à la bouche, mais l'adulte, lui, il ne porte pas à la bouche tout ce qu'il trouve. Et les ministères ont été donnés à l'église précisément pour que vous et moi, on devienne des adultes. Mais maintenant la question, c'est, où est-ce que j'en suis ? Où est-ce que tu en es actuellement dans cette marche, dans cette croissance spirituelle à laquelle le Seigneur t'appelle ? Et pour laquelle tu viens à l'église tout le temps ? Est-ce que, sonde-toi, est-ce que tu es encore à ce stade de bébé spirituel ? Ou alors, est-ce que tu as grandi dans le Seigneur ? Est-ce que tu es devenu adulte dans le Seigneur ? Est-ce que tu as mûri ? Est-ce que tu es devenu mature ? Tout le monde me suit ? L'apôtre Paul, lorsque vous lisez 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 11, on va l'afficher, 1 Corinthiens, le chapitre 13, verset 11, il parlait de lui-même. Et il disait, lorsque j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais maintenant, là, je suis devenu adulte et j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. ça, c'est l'apôtre Paul, il parle de lui. Mais qu'en est-il de toi ? Qu'en est-il de moi ? Qu'en est-il de nous en tant qu'Église ? Est-ce que nous pouvons dire la même chose ? qu'hier, lorsque je suis venu à Christ, j'étais enfant, mais aujourd'hui, j'ai mûri. Je ne raisonne plus comme un enfant en Christ, je ne raisonne plus comme un bébé en Christ, mais maintenant, j'ai fait mourir tout ce qui était de l'enfant, et maintenant, en Christ, je suis un adulte. Est-ce que je suis capable de dire la même chose ? Est-ce que nous en sommes capables ? Et c'est la grosse interrogation que je nous adresse ce soir en tant qu'Église, en tant que chrétien, et il faut y répondre. Nous avons besoin de mûrir, de devenir des adultes. Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Pourquoi ? Rappelez-vous ce que j'ai dit au début ? Un enfant, il faut qu'on le prenne par la main et qu'on le guide. Un enfant, il prend tout ce qu'il trouve. Un enfant, il n'arrive pas à discerner le bien et le mal. Si on transpose cela à nous qui sommes l'Église du Seigneur et qui sommes censés être adultes, devenir matures, cela voudrait dire tout simplement que dans notre marche chrétienne, nous avons nous aussi besoin de discerner le bien et le mal. Mais ma question maintenant, est-ce que je discerne le bien et le mal ? Est-ce que tu le discernes ? En tant que chrétien, est-ce que je mange tout ce que je trouve ? Vous me suivez ? Je parle peut-être, je ne sais pas, en parabole, mais tout le monde me suit ? Est-ce que je mange tout ce que je trouve ? Est-ce que tout le monde ne me prend pas la main et me conduit là où il veut ? Parce qu'un enfant qui grandit, on lui a dit, il ne faut pas que tout le monde t'appelle et que tu réponds que tu ailles avec lui. On est d'accord ? Donc, il est capable maintenant de dire non, je ne vais pas partir avec toi. Il est capable de dire maintenant, non, je ne vais pas faire ce que tu me dis de faire. Est-ce que, en tant que chrétien, tu es capable aujourd'hui ? Ah, 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 dans tout ce que tu écoutes, dans tout ce que tu vois, dans tout ce que tu entends, dans tout ce que tu lis, est-ce que tu es capable de discerner ce qui est bien de ce qui est mal ? L'apôtre Paul a parlé pour lui et il a dit, quand j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, mais cette époque-là est finie. Maintenant, là, je suis adulte et ce que je faisais comme enfant, je ne le fais plus. Mais la question nous revient. Et nous, qu'en est-il ? Je posais la question au début, combien sont chrétiens depuis 30 ans et plus, etc., etc. Des gens vont me dire, ok, je suis chrétien depuis 30 ans, je suis mature. Je suis chrétien depuis plus de 20 ans, ben, ce dont tu parles, ça ne me concerne pas. Je suis chrétien depuis 10 ans, ce dont tu parles, ça ne me concerne pas. Je vais décevoir certains. Ce n'est pas une question de je suis chrétien ça fait longtemps. Non. Ce n'est pas une question de je suis chrétien depuis plus de 20 ans. Je suis chrétien depuis plus de 10 ans. Non, 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 non. On va retourner à la parole de Dieu. On va lire l'Hébreu, le chapitre 5. On va lire le verset 12. Richemont va nous aider avec la version sommeure. Oui. Hébreu, chapitre 5, verset 12. En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin non de nourriture solide, mais de lait. Amen. On va lire maintenant la version Louis II. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. il dit depuis longtemps. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Donc, cela voudrait dire qu'on peut être avec Christ depuis longtemps, mais ne pas être mature. et c'est pourquoi je disais que ce n'est pas une question de ça fait longtemps que je suis chrétien. Non. Tout le monde me suit ? Ce n'est pas non plus une question de ben, moi, je sais prophétiser. Ce n'est pas non plus une question de moi, j'ai les dons spirituels. Ce n'est pas une question non plus de moi, je fais des miracles. Ce n'est pas une question non plus de moi, j'ai des dons, j'ai des talents. Ce n'est pas une question non plus de moi, je sais chanter, je suis au ministère, moi, j'exerce un service au Seigneur. Ce n'est absolument pas une question de le Seigneur m'a donné quelque don que ce soit. Parce que vous savez quoi ? L'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens et il les a réprimandés. Lorsque vous lisez un Corinthien, le chapitre 3, on va lire un Corinthien, le chapitre 3, du verset 1 au verset 3. une église qui avait tellement de dons qui s'exprimait, une église où le Saint-Esprit agissait, une église où on avait des miracles qui se produisaient, une église où le parler en langue s'exprimait, une église où l'Esprit de Dieu agissait, l'apôtre Paul les a quand même réprimandés et il leur a dit pour moi frère ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Verset 2 Je vous ai donné du lait non de la nourriture solide car vous ne pourriez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. Retenez bien ce mot charnels. Le verset 3 En effet puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme on lit ce passage et on constate que ce qui caractérise celui-là ou bien le chrétien qui n'est pas mature le chrétien qui n'est pas adulte le chrétien qui a encore un bébé c'est qu'il est charnel c'est qu'il marche selon la chair. C'est ce qui caractérise le bébé chrétien C'est ce qui caractérise ce chrétien qui peut-être ça fait longtemps qu'il est chrétien qu'il est avec le Seigneur mais qui toujours n'est pas capable de vivre une intimité avec Dieu Il est charnel Il marche suivant les pulsions de la chair Il marche suivant ses émotions Il est incapable de faire la volonté de Dieu parce que c'est la chair qui le guide Il va exprimer de la jalousie Il va exprimer de l'envie Il va semer des disputes C'est ce dont l'apôtre Paul parle à l'église de Corinthe Ce chrétien il est charnel Alors que je suis en train de dire ces paroles je voudrais t'inviter à te sonder à quelle étape te trouves-tu aujourd'hui A quelle étape te trouves-tu dans ta marche avec le Seigneur Est-ce qu'il n'y a pas en moi quoi que ce soit qui exprime la chair Est-ce qu'il n'y a pas en moi quoi que ce soit qui soit une expression du moi Est-ce que vous me suivez ? Une expression du moi Alors que en tant que chrétien Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit Ce n'est plus moi qui suis censé vivre Si c'est moi qui vis c'est ma chair qui s'expose Si c'est moi qui vis c'est mes émotions qui s'exposent Si c'est moi qui vis c'est mon intelligence qui s'exprime C'est ma sagesse qui s'exprime C'est mon savoir-faire qui s'exprime C'est mon bon bon savoir C'est mon intelligence ma sagesse ma connaissance qui s'exprime Mais alors que c'est Christ qui vit en moi Si Christ vit en moi la chair ne vit plus Si Christ vit en moi la chair ne vit plus Alors pose-toi la question Demande-toi Est-ce que je suis encore charnel ? Parfois quand on dit que les gens sont charnels on pense nécessairement que c'est des gens qui vivent dans la débauche dans le monde c'est des gens je ne sais pas des fornicateurs des ivrognes des soulards des gens je ne sais pas vous me suivez ? Mais l'église à laquelle l'apôtre Paul parlait frères et sœurs je vous dis que cette église il y avait des dons qui s'exprimaient à l'intérieur l'église l'église est-ce que je suis je suis ressuscité en nouveauté de vie c'est une question individuelle c'est ça être charnel ne pas mourir en crise et ressusciter en lui c'est ça être charnel et chacun de nous doit pouvoir répondre à cette question tout le monde me suit parfois on aime se fondre dans la foule on aime se fondre dans le groupe le groupe c'est bien le groupe c'est très joli le groupe chante très fort le groupe chante très bien le groupe danse très bien le groupe il fait de grandes choses pour le Seigneur mais Dieu quand il va descendre il ne vient pas à cause du groupe il vient à cause de l'individu et c'est l'individu que Dieu vient enlever quand le Seigneur Jésus Christ reviendra chercher son église on parle d'église de groupe on parle d'église d'un regroupement de personnes mais en fait le Seigneur Jésus il vient chercher des individus il vient chercher des individus il vient te chercher toi personnellement il ne vient pas chercher la BNM il ne vient pas chercher l'église à Montréal il ne vient pas chercher l'église au Canada il ne vient pas chercher l'église je ne sais pas dans quel autre pays il vient chercher des individus il prend une personne ici il prend un autre là il prend un autre là il prend un autre là ainsi de suite des individus des individus C'est pourquoi il est absolument nécessaire que chacun de nous, on puisse réfléchir sur cette question. Suis-je encore un enfant ? Est-ce que je marche encore comme un enfant en ce qui concerne les choses du Seigneur ? Ou est-ce que je suis arrivé à une étape où je suis capable de discerner le bien et le mal ? Je suis arrivé à une étape où je suis capable de dire, ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Je suis capable de dire, non, je ne vais pas aller dans cette voie-là, je préfère aller dans la voie que mon Dieu m'a tracée. C'est absolument nécessaire pour chacun de nous de pouvoir répondre à cette question-là. Quand l'apôtre Paul écrivait à l'église de Corinthe, ça faisait sept ans que l'église de Corinthe existait. Ça faisait déjà sept ans. Donc ce n'était pas une jeune église. Ce n'était pas une église débutante, ça faisait sept ans déjà. Et ça rejoint le fait que je disais tout à l'heure, ce n'est pas une question de, ça fait combien de temps que tu es chrétien ? Et puis je vais m'exprimer, je vais crier en disant je suis chrétien depuis tel nombre d'années, donc je suis mature. Non. Non. Que tu sois à tes débuts, ou bien que tu sois vers la fin de vie, c'est même pipe, même tabac. Vous connaissez cette expression ? Même pipe, même tabac. Le tabac qu'on met dans la pipe pour fumer, même pipe, même tabac. Ça voudrait dire que c'est la même chose. Que je sois en début de vie, ou bien en fin de vie, même chose. Ça me concerne autant, moi, que ça te concerne toi. Amen. Le passage qu'on a lu, un Corinthien, on va réafficher s'il vous plaît. Un Corinthien, le chapitre 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Le verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Suivez bien. Car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. On reste là. Quand vous analysez ce test, il en ressort que... L'apôtre Paul, il dit, je vais encore vous donner de la nourriture, du lait, parce que vous êtes encore des enfants. Mais il ne le disait pas de gaieté de cœur. Ce n'était pas une joie pour lui de le diser. Et quand on continue dans l'analyse, on constate que, en fait, moi, je constate que du côté des Corinthiens, je me dis, il y avait une certaine volonté de ne pas grandir. Il y avait une certaine volonté, ou bien, ils se contentaient dans l'état où ils étaient. Vous me suivez? Donc, cela voudrait dire que quand on parle de maturité, ça fait appel à notre volonté de vouloir grandir. Quand nous parlons de maturité, de grandir dans le Seigneur, il faut que ta volonté s'exprime. Ta volonté de vouloir grandir, ta volonté de connaître les choses de Dieu, ta volonté de marcher avec le Seigneur, ta volonté de connaître Christ davantage, ta volonté de vivre Christ, elle doit s'exprimer. Il faut que la volonté soit là. Il faut que la volonté soit là. Et cette Église, elle se contentait dans ce dans quoi elle était. Bon, maintenant, de ton côté, je me retourne à toi qui m'écoute. Est-ce que la volonté chez toi est là de grandir dans la connaissance de Christ? Est-ce que la volonté est là de grandir dans les choses du Seigneur? Et quand je parle de grandir dans la connaissance de Christ, on dit, Christ, il est quoi pour nous? Christ, il est notre sauveur. Il est venu mourir à la croix pour moi. Il m'a sauvé. Pour certains, la connaissance de Christ, ça s'arrête là. Christ, c'est beaucoup plus que ça. Suivez bien. Quand je connais Christ, je suis capable de le vivre. Ceux qui ne vivent pas Christ, la première cause, c'est qu'ils ne connaissent pas Christ. Parce que plus que tu connais Christ, plus une transformation se perd en toi. Plus tu connais Christ, plus ta vie est transformée. Plus tu connais Christ, plus ton caractère est transformé pour que tu puisses porter le caractère de Christ. Plus tu connais Christ, plus tu imites Christ. Plus tu connais Christ, plus Christ devient ton modèle. Bon, maintenant, est-ce que tu as la volonté de connaître Christ davantage ? Ou alors, comme les chrétiens de Corinthe, tu te plais actuellement dans l'état où tu te trouves ? Je viens à l'église le dimanche matin. Je viens à l'église en semaine. Je prie le Seigneur. Je viens aux réunions de prière. Oh ben, ça suffit pour moi. C'est bon, moi je fais le maximum avec Dieu déjà. Je prie tout le temps là. Dieu, il est content de moi. Est-ce que tu t'arrêtes là ? Ou alors, tu veux grandir ? Ou alors, tu veux mûrir ? Aller plus loin dans la connaissance de Christ pour que ta vie soit transformée complètement ? On peut venir à l'église tout le temps et vivre encore dans le péché. On peut être là aux réunions de prière. On peut servir à l'église et vivre encore dans le péché comme il y en a encore aujourd'hui. C'est une réalité. Je n'invente rien du tout. Je n'invente rien du tout. Des gens qui viennent à l'église et ressortent pour aller forniquer, ça existe. Mais ils reviennent à l'église. Des gens qui viennent à l'église et ressortent pour aller faire tout ce qu'ils veulent. Mais ils reviennent. Et même parfois, on ne peut pas leur parler. Parce que tu leur parles, tu es qui pour me parler ? C'est une réalité dont je nous parle. Ce sont des gens qui n'ont pas envie, il n'y a pas la volonté de connaître Christ davantage. Le fait de savoir que je vais m'agenouer et demander à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Et qu'on lui a dit, tu peux tout faire, tu reviens à Dieu. Dieu va te pardonner, ça lui suffit. Le reste là, non, ce n'est pas son problème. Il vient à l'église, il chante de la bonne louange, ça lui suffit. Du moins, au moins maintenant, il ne va plus dans les boîtes de nuit. À l'église, on chante, on a la lumière, c'est bon. Il chante, il danse, il se retrouve déjà dans l'ambiance qu'il voulait et qu'il a quitté. Eh bien, ça lui va. Il ne veut plus aller loin, il ne veut plus aller de l'autre côté. Il est là ici, il est là à l'église tout le temps. On le voit, tu viens à l'église. Bonjour mon frère, bonsoir mon frère, bonjour ma soeur, bonsoir ma soeur. Oui, tu viens à l'église et tu es fidèle. Et après ? Est-ce que vous me suivez ? Est-ce qu'il y a la volonté chez toi de grandir dans la connaissance de Dieu, de devenir un vrai chrétien qui marche avec Dieu ? Bon, ça c'est un point. Un autre point. Moi, en me tenant ici, pour vous enseigner ce soir, pour apporter cet enseignement-là, vous savez ce que la Bible dit ? L'apôtre Jacques a écrit, l'apôtre Jacques a écrit et il dit, on va lire Jacques, le chapitre 3, verset 1. Jacques, chapitre 3, verset 1. Bon, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Moi, en me tenant ici, là, et en ouvrant ma Bible, et en disant toutes ces paroles, tous ces mots-là, ben, je serai jugé plus sévèrement que vous qui m'entendez. Ben, ça c'est la vérité. Bon, les gens veulent enseigner, il n'y a pas de problème. On veut, tout le monde veut prendre le micro, il n'y a pas de problème. Il faut juste être au courant que tu seras jugé plus sévèrement. Ça, c'est la vérité. C'est une vérité biblique. Le jour du jugement, Dieu, il va dire, OK, tu as dit telle chose à mon peuple, tu as dit telle autre chose à mon peuple, tu as conduit mon peuple sur la mauvaise voie, tu n'as pas dit la vérité à mon peuple, tu as fait ci, tu as fait ça, il va me juger à cause de ce que j'ai dit, à cause de ce que je vous dis ce soir-là, à cause de tout ce que j'ai dit dans le passé, à cause de tout ce que je dirai demain, Dieu va me juger plus sévèrement que vous qui m'entendez. Bon, ça c'est mon côté. En tant qu'enseignant, maintenant, toi qui m'écoutes là, il s'agit de ton âme. C'est vrai, moi je t'enseigne et je serai jugé plus sévèrement, mais c'est toi qui m'écoutes avec tes oreilles. Et il s'agit de ton âme. Qu'est-ce que toi tu fais de ton âme? Moi je serai jugé, je suis d'accord et je suis prêt pour cela. Et par la grâce de Dieu, je crois que Dieu va nous soutenir lui-même. Mais toi qui m'écoutes là, tu fais quoi de ton âme? Parce qu'il s'agit en fin de compte de ton âme. Tout ce qu'on fait ici là, tous les tapages qu'on fait à chaque jour, tout le temps, c'est à cause de notre âme. Quand tu viens à l'église, c'est à cause de ton âme. Quand tu viens à l'église, écoutez là, quand tu écoutes ailleurs, quand tu écoutes n'importe qui, tu lis quoi que ce soit mon frère, ma soeur, il s'agit de ton âme. Qu'est-ce que toi tu fais de ton âme? Pour moi là, je regarde, on va me juger sévèrement, plus que toi, mais ce n'est pas mon âme, c'est ton âme. Tu en fais quoi? Vous me suivez? Tout le monde me comprend ce soir? Vous savez frères et sœurs, chacun va rendre compte à Dieu pour son âme. Tu vois, tu vas rendre compte à Dieu pour ton âme. Je rendrai compte à Dieu pour mon âme et aussi pour ce que je t'ai dit et qui a fait que ton âme s'est retrouvée sur la bonne voie ou bien sur la mauvaise voie. Moi, j'ai une double responsabilité. Ok, j'accepte ça. Mais, écoutez, ce n'est pas parce que ce n'est pas parce que un exemple ici, quelqu'un qui tue quelqu'un, si quelqu'un vient te tuer, ok, les policiers l'attrapent, on le juge, il va en prison. Bon, là où il y a la peine capitale, on va dire, ok, on te condamne à mort. Ce n'est pas quand même à cause de cela que je vais me laisser tuer. Vous me suivez ? Est-ce que vous suivez mon analogie ? Il me tue ? On va l'attraper, on va le juger sévèrement à cause de ce qu'il m'a tué. Ce n'est pas parce que je sais qu'on va l'attraper, le juger, le mettre en prison, etc., que je vais me laisser tuer. C'est pourquoi je dis c'est ton âme dont il s'agit. C'est ton âme, ce n'est pas mon âme. Moi, j'ai déjà accepté pour moi. Puisqu'il s'agit de ton âme, il faut que tu sois aux aguets. Il faut que tu sois aux aguets. Ah oui, 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 oui. Éveillé, absolument. Et ça demande de la maturité chrétienne. Et il y a plusieurs moyens par lesquels tu peux cultiver ta maturité. Il y a plusieurs mois. On peut parler de plein de choses. On peut en faire des séries. Mais ce soir, je veux me focaliser sur une chose. Et moi, je reviens souvent dessus. Je reviens toujours dessus. Parce que c'est la vérité. Je reviens à la parole de Dieu. Je reviens à ça, la parole de Dieu. Donc, on va se focaliser sur la parole de Dieu. On va lire 2 Timothée, le chapitre 3, les versets 16 et 17. Ce que l'apôtre Paul a dit à son bien-aimé, à son fils bien-aimé, Timothée. 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16. Richement pour lire la version semain. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saines écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Verset 16. Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Amen. On a lu du verset 15 au verset 17. Vous avez suivi ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée? Ou bien les gens n'ont pas... Il faut... OK, on va lire Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Verset 16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Reviens au verset 16. Il dit, verset 16, Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. On reste sur ce verset. Un enfant, qu'est-ce qu'on lui fait? On l'enseigne. Un enfant, on l'éduque. Un enfant, on l'instruit. Un enfant, on le corrige. Un enfant, on lui dit ce qui est bon, ce qui est mal. Et la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu parvienne à ce niveau-là, à cette maturité pour accomplir toute bonne œuvre. Donc, donc quoi? La parole de Dieu est un moyen par lequel tu peux cultiver ta maturité. Mais malheureusement, on ne l'aime pas. On n'aime pas la lire, on n'aime pas l'étudier, on n'aime pas la méditer. Combien on lit, on lit un verset aujourd'hui? Ça prend combien de secondes pour lire un verset? Et dites-moi, vous avez jeté un coup d'œil à votre téléphone aujourd'hui, au moins plus de 50 fois, peut-être. ça prend combien de secondes pour lire un verset de la parole de Dieu? Dites-moi concrètement, ça prend combien de secondes? Même moins. Hein? Vous me suivez? La parole de Dieu est le fondement de la vérité. Le fondement de la vérité. La parole de Dieu, la vérité de Dieu y est contenue. Je disais, quand moi je viens enseigner là, au final, il s'agit de ton âme. Et il y a un groupe de chrétiens dans la parole de Dieu qui ont compris cela. Ils ont compris qu'il ne faut pas que n'importe qui vienne jouer avec nous. Il ne faut pas que n'importe qui vienne nous raconter n'importe quoi. Ils ont compris qu'il ne faut pas qu'il y ait n'importe qui qui vienne nous dire ce qui lui passe par la tête. Il ne faut pas qu'il y ait n'importe qui qui vienne nous dire, qui vienne nous raconter ces expériences à la place de la parole de Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait n'importe qui qui me raconte ce qu'il a vécu au lieu de ce que la parole de Dieu me dit. Il ne faut pas qu'il y ait n'importe qui qui vienne me raconter ce qu'il pense. Il ne faut pas qu'il y ait n'importe qui qui vienne me raconter ce qu'il juge bon au lieu de ce que la parole de Dieu dit. Il ne faut pas qu'il y ait n'importe qui qui vienne me raconter ce que lui pense que c'est ce qu'il faudrait faire au lieu de ce que la parole de Dieu dit. Et ce groupe de chrétiens-là, ce sont les chrétiens de Béret. Vous connaissez les chrétiens de Béret? On va lire le chapitre 17, le verset 11. Juste le verset 11. La Bible dit que l'apôtre Paul et Silas s'étaient retrouvés à Béret. Ils ont quitté Thessalonique et se sont retrouvés à Béret. Et la Bible dit que ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Moi, je viens te prêcher, je viens t'enseigner, je viens te dire tout ce que je peux. Mais la Bible dit que Paul et Silas se sont retrouvés à Béret. Les chrétiens de Béret, ils fouillaient la parole de Dieu. Est-ce que ce que Paul et Silas nous ont raconté là est biblique? Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, puisqu'on est devenus des paresseux, on ne veut pas lire la parole de Dieu, on accepte tout. La boîte savante, quand on dit la boîte savante, vous connaissez ce que ça veut dire? Ça veut dire, le savant, Einstein de la Bible est là, il nous dit ce qu'il veut et on part avec. On n'a pas envie de retourner la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Est-ce que ce que Einstein est venu nous dire est véridique? Est-ce que ce que Einstein est venu nous dire est biblique? Est-ce que vous me suivez? Et c'est ainsi qu'on est des enfants et on accepte tout, on mange tout, on met notre main ici, on mange, et quelqu'un nous donne, prends biscuits, je prends, je mange. Quelqu'un me donne, prends bonbons, je prends, je mange. Je ne parle des vérités bibliques ce soir, mais les chrétiens de Bérez ont dit, non, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui viennent jouer avec nous. Sur autant de thématiques que ce soit de la parole de Dieu, que ce soit du baptême, il y en a aujourd'hui qui disent il ne faut pas baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, il faut baptiser juste au nom de Jésus-Christ et je connais même des gens qui ont été baptisés et qui, parce qu'on leur a dit il faut que tu sois baptisé plutôt au nom de Jésus, qu'ils se font rebaptiser une seconde fois. parce que Einstein de la Bible leur a dit lui-même, il n'est pas capable de retourner à la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la révélation au travers de ton esprit et donne-moi de la compréhension. Ils ne sont pas capables. Ce sont des bébés, ils mangent tout et ils se laissent comme ça, tripatouiller. Ils laissent leur âme parce qu'il s'agit de notre âme. Ils laissent leur âme au bon soin de quelqu'un qui joue avec. Celui qui joue avec, il va être jugé sévèrement mais lui, il a fini de jouer. C'est ton âme dont il s'agit. C'est ton âme dont il s'agit. Il y a plein d'autres thématiques dans la parole de Dieu, le parler en langue, le baptême du Saint-Esprit, les dons spirituels, quoi que ce soit d'autre, on accepte tout parce que quelqu'un a dit. Quelqu'un a dit quand j'étais comme ça, quelqu'un dit ben moi j'étais sur mon vélo quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit donc il faut être à vélo pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. On accepte ça parce que c'est son expérience, c'est ce qu'il a vécu, il le dit. Et puisque c'est lui qui l'a dit, on l'accepte. Mais peut-être j'ai dit vélo ou c'est trop et ça vous a fait rire mais il y a des choses plus subtiles. Et on ne veut pas retourner la parole de Dieu. Frères et sœurs, faisons attention. Je veux être, j'ai décidé de mûrir. Décidons de mûrir. Parfois je me dis que Dieu du haut des cieux il nous regarde et puis il dit, il secoue la tête et il dit vraiment qu'est-ce que je vais faire d'eux ? Je me dis parfois Dieu c'est comme ça il dit parce que c'est triste, c'est triste. Il y a une histoire de la parole de Dieu que j'aime beaucoup et chaque fois je veux me référer à ça parce que parce que je me dis quand je veux parler, je veux ouvrir ma bouche pour parler, il faut que je sache quoi dire et que ça vient de la parole de Dieu. Je ne veux pas raconter ce que je sais faire, ce que j'ai fait, ce que je pense qui est bien. Non, parce que ce que je dis, ce que je pense qui est bien, mon intelligence, ma sagesse est folie devant Dieu mais la parole de Dieu est la seule qui n'est pas folie. Mon intelligence, mon savoir-faire, elle est folie devant Dieu, c'est de la folie, de la pure folie. Dieu me regarde et se rit de moi parce que ce que tu penses c'est de la folie. Il y a une seule chose qui n'est pas folie et que tu as besoin de communiquer à mon peuple, c'est ma parole. La vraie sagesse y est contenue, la vraie intelligence se trouve à l'intérieur et l'histoire dont je parlais c'est l'histoire des fils d'Aaron. Vous savez, Dieu, il a dit à son peuple, vous mettez l'agneau sur l'autel et c'est moi qui envoie le feu pour que l'agneau soit consumé. C'est ce que Dieu avait dit à son peuple. c'est moi qui fais descendre le feu pour consommer l'agneau. Mais un beau jour, les fils d'Aaron à Biou et Nadab se pensant le feu de Dieu quoi ? Nous aussi, on a un feu derrière nous ici. Le feu de Dieu, on ne va pas attendre Dieu. Non, Dieu, il a fait descendre le feu. C'est bon, c'est moi le grand sacrificateur. Je peux utiliser mon propre feu. vous lisez Lévitique, le chapitre 10, les versets 1 et 2, la Bible dit que les fils d'Aaron à Biou et Nadab, ok, ils se sont présentés devant le sacrifice avec du feu. Alors que Dieu avait dit, c'est moi qui dois faire descendre le feu pour consommer le sacrifice. Ils se sont présentés le feu à la main. Eh bien, ils ont voulu faire le sacrifice, allumer le feu, un feu extérieur, un feu qui ne vient pas de Dieu. la même chose que nous faisons aujourd'hui. On implique dans le service de Dieu du feu qui ne vient pas de Dieu. Du feu qui ne vient pas de Dieu. On l'accepte. Dieu a dit, c'est mon feu qu'il faut utiliser et c'est moi qui descend. Voilà le feu de Dieu qu'il faut utiliser. Le feu de Dieu qu'il faut utiliser absolument. mais on apporte du feu extérieur, on l'accepte. Dans notre vie quotidienne, je vais laisser de côté ce que la parole de Dieu me dit. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des coachs aujourd'hui. Ça pullule de partout, de partout. Tu tournes à gauche, il y a coach. Tu tournes à droite, il y a influenceuse. Come on. Coach partout, des gens qui expriment de la théorie mondaine et les chrétiens acceptent cela. C'est de la théorie mondaine. Vous savez pourquoi le monde fait des théories ? Parce qu'il ne connaît pas Dieu. C'est pour ça que le monde fait des théories, des théories mondaines. Qui éloigne le chrétien de Dieu ? Parce que les théories mondaines mettent l'ascense sur ce que l'homme peut faire. Alors qu'il ne s'agit pas de moi, il s'agit de Dieu. Il s'agit de ce que Dieu peut faire. Et Dieu va faire et non ce que mon intelligence va faire. Non. Sur différents sujets, c'est ça. Et il y a un thème qui m'intéresse ces derniers temps, c'est la guérison émotionnelle. Et puis on dit, les gens ont établi des théories pour être guéris émotionnellement. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit ? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi ? C'est Jésus qui fait l'affaire. Et moi, chrétien, il faut que je comprenne cela. Si je veux une guérison de mon cœur en un claquement de doigts, le Seigneur Jésus-Christ est capable de me guérir. En un claquement de doigts, il faut que je vienne vers le Seigneur Jésus et je lui dise, Seigneur Jésus, guéris-moi, guéris-moi, le Seigneur peut me délivrer. Il peut me délivrer. Mais aujourd'hui, on accepte tout. Ok, étape 1, il faut que tu fasses ci. Étape 2, tu fasses ça. Oh, come on. Frères et sœurs, c'est Jésus qui guérit. Jésus qui guérit. Jésus. Parfois, on pense que le temps de Dieu est trop long. et on va chercher des à-côtés. Dieu, croyons-nous qu'il est content qu'on le laisse de côté et qu'on aille chercher des solutions ailleurs? posons-nous la question en tant que chrétien, frères et sœurs. Et lorsqu'on revient à la parole de Dieu, frères et sœurs, il faut s'en tenir. Même dans la parole de Dieu, des gens prennent et font de la manipulation. la parole de Dieu est devenue une béquille pour plusieurs. On veut justifier ce qu'on fait avec la parole de Dieu. Alors qu'il faut partir de la parole de Dieu pour aller vers ce qu'on fait. C'est la parole de Dieu qui guide ce que je fais. Je ne vais pas faire et ensuite venir justifier avec la parole. Vous me suivez? Ou bien je parle trop? Ça va jusque-là? Il faut qu'on décide. Il y a plein de choses que j'ai envie de dire, mais on n'a pas de temps. Plein de choses. Frères et sœurs, quoi qu'on vous dise, quoi que vous entendez, quoi que vous lisiez, quoi que vous voyez quelque part, rappelez-vous qu'il s'agit de votre âme. Il ne faut pas que vous vous laissiez trimballer de gauche à droite. Il ne faut pas que quelqu'un vous dise n'importe quoi parce qu'il s'agit de votre âme. Et c'est ainsi que vous grandissez dans le Seigneur. C'est ainsi que vous plaisez au Seigneur. C'est ainsi que je peux effectivement plaire à mon Dieu. Il ne faut pas tout accepter. Non. Tout le monde m'a suivi ce soir ? Je repose la question. Est-ce que tu es mature dans le Seigneur ? Est-ce que tu as mûri ? Et je dis ce n'est pas une question de tel nombre d'années. Une autre question. Est-ce que tu désires la volonté de cultiver, est-ce que tu as la volonté de cultiver cette maturité ? Hein ? C'est une question essentielle absolument, absolument essentielle. Et on doit l'avoir à l'esprit. On doit l'avoir à l'esprit, frère et soeur. Très important, on doit l'avoir à l'esprit. Et en tant que chrétien, Dieu nous appelle à du meilleur. En ce qui concerne tout ce que la parole de Dieu dit, quelles que soient les thématiques, la foi, le baptême, le salut, quoi que ce soit, mon frère, ma soeur, est-ce que tu as reçu l'esprit de Dieu ? Si l'esprit de Dieu est en toi, le matin, prends ta Bible, lis-la, le soir, avant de te coucher, lis-la, quand tu es au parc, lis-la, c'est facilité, même aujourd'hui, c'est sur nos téléphones, lis-la, c'est même en audio, écoute-la, au parc, au travail, lis-la, partout, partout, lis-la, 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 dans ton auto, mène, 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 mène la Bible audio, écoute-la, et l'esprit de Dieu va faire quelque chose en toi. Je le crois absolument. Et puis, quand quelqu'un va venir dire quelque chose, tu te rappelles que tu avais lu ça et que l'esprit de Dieu t'a convaincu de quelque chose. Et Dieu, il sait ce dont son peuple a besoin. Dieu sait ce dont son peuple a besoin. Il sait ce dont tu as besoin. Et il te le donne pour ton bien. Il te le donne pour ta maturité. Amen. Par mes pensées, mon formule, ma volonté, mon formule, à la tienne, à la tienne, Seigneur. Prends mon cœur, prends mon cœur, et forme-le, dans mes pensées, oh, oh, conforme-les, ma volonté, oh, oui, conforme-la, à la tienne, à la tienne, Seigneur. Prends mon cœur, prends mon cœur, l'informe-le, prends mes pensées, oh, conforme-les, ma volonté, oh, oui, conforme-la, à la tienne, à la tienne, Seigneur. À la tienne, à la tienne, oh, Seigneur, je veux prier ce soir, et je crois, éternel des armées, que c'est toi qui sais ce dont ton peuple a besoin, c'est toi qui sais ce dont ton peuple a besoin, et tu donnes ce dont ton peuple a besoin, tu le lui donnes, éternel des armées, et je prie, et je demande que cette parole, oui, Seigneur, tombe sur des terres fertiles, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que cette parole tombe sur des terres fertiles, parce que tu veux faire une œuvre nouvelle, tu veux faire une œuvre nouvelle de la vie de quelqu'un, tu veux faire une œuvre nouvelle de la vie d'un homme, d'une femme, et tu lui as donné ce dont il a besoin, éternel des armées, je prie, au nom de Jésus-Christ, que le malin ne vienne pas voler cette semence, que le malin ne vienne pas voler cette semence, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, et que quelqu'un comprenne, que quelqu'un comprenne, Seigneur, qu'il doit revenir aux fondamentaux, que quelqu'un comprenne, qu'il doit revenir aux fondamentaux, tu demandes à lui qu'il grandisse, tu demandes à lui qu'il grandisse, dans ta connaissance, Seigneur, nous ne voulons pas être des bébés éternels, nous ne voulons pas être des bébés éternels, non Seigneur, nous voulons grandir, en tant qu'individu, Nous voulons grandir en tant d'église, éternel des armées, soutiens-nous donc, fortifie chacun de nous, fortifie chacun de nous Seigneur, fortifie chacun de nous éternel des armées, nous avons besoin de toi, c'est par ton esprit que tu fais l'oeuvre. Je demande maintenant que l'Esprit de Dieu, tu te manifestes, l'Esprit de Dieu, viens et manifeste-toi, transforme-nous, transforme-nous le cœur de pierre Seigneur, tu la changes en cœur de chair, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, non plus notre volonté, ta volonté Seigneur. Les chrétiens prêts à marcher avec toi jour et nuit, quels que soient les orages, quels que soient les tempêtes, éternel des armées, reçois toute la gloire pour ce temps qu'on a passé en ta présence, que ton nom soit de vie, que ton nom soit magnifié, au nom de Jésus-Christ. J'espère que vous avez été béni par cet enseignement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à l'aimer et à la partager avec quelqu'un pour le bénir aussi. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, à la page Facebook et de nous suivre sur Instagram. N'oubliez pas non plus d'activer les notifications. Soyez bénis abondamment. Sous-titrage Société Radio-Canada